Ok, la page 1, ça va être une explication des premiers harcèlements que j'ai eu à l'agrope RCM Yamashiche. Aussi, une falsification de documents avec les manigances avec Daniel Marchand RCM. Il va y avoir autour de la lettre du 3 août 2007 qui va être là-dessus. Elle va être intégrale. Puis, la salle du 30 juillet 2007 et tout, ces deux lettres-là ont été aussi en liesse à ma demande de travailleur. Il va référer la page 1 plus tard et tout, parce que quand je montre la CSST, quand elle a changé ma demande de maladie professionnelle en accident de travail, elle l'a changé en parten. Puis, par après, 3-4 mois après, elle m'a demandé de faire une nouvelle demande, que j'avais déjà demandé en premier. Fait qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas demandé. En tout cas, j'expliquais ça, puis ça, puis j'en fais le détail dans ce temps-là. On va commencer par la page 29. La page 29, excusez. Le 29 novembre 2006, le premier harcèlement de Daniel Goyon. À un moment donné, il m'avait envoyé en bas pour qu'il faisait froid. Puis, j'avais des petites bottines. On travaille en haut au deuxième, puis il n'essayait pas chauffer. Puis, même, moi, j'avais des petites bottines, parce qu'il s'était chauffé en haut, mais ça a des mitres, là, tu sais. On a les pieds gelés quand il faisait froid. Puis, il m'avait envoyé en bas. Fait que j'avais dit dans le pick-up que je ne voulais pas aller en bas. À cause de ça, que moi, quand j'y allais au froid, je n'ai pas mis en haut dans les mitres. Fait que là, Daniel Goyon, on monte en haut, puis il m'a dit, même si j'avais un papier du docteur, qu'il m'a envoyé pareil. Comme vous voyez, c'est la lettre du 29 novembre 2006 à RCM. Je l'ai recommandé. Vous aussi remarquez que je l'ai envoyé recommandé le soir, parce que le matin, j'ai été dans le bureau. J'ai demandé à Daniel Goyon de signer comme témoin ici, comme témoin comme quoi qu'il l'avait reçu. Puis, il n'a pas voulu. Il m'a dit, autant travailler. Fait que c'est pour ça que j'ai envoyé recommandé le soir. Puis, moi, le 30 novembre, le lendemain, Daniel Goyon, Daniel Marchand, avec Daniel Goyon, dans la lettre du 30 juillet 2007, on va t'expliquer en détail quand j'avais appelé Guilano. C'est quand j'avais appelé Guilano devant moi. Fait que moi, je l'avais appelé par après. Après ça, on tombe à la lettre du 14 décembre 2006. 14 décembre 2006. Objet. Confirmation de la capacité à faire des tâches demandées. Je vais expliquer juste un paragraphe, le petit bout important. Monsieur Plante est à notre emploi depuis le 29 mars 2006. Lors de son admission en entreprise adaptée, son rapport de déficience et d'incapacité nous mentionnait la diagnostic suivante. Douleur charnière dorsaux lombaires, syndrome facétaire, diabète de type 2, douleur d'eau cheville et troubles d'adaptation avec humeur dépressée. Douleur charnière dorsaux lombaires, c'est pourquoi le docteur remarquait ça. J'ai eu mal quand j'ai employé des poulets en 1976, je sais plus, 78 dans ce bout-là. Parce que les poulets ont été dans l'air. Puis, je l'avais dit que je ne voulais pas avoir un job comme le père j'ai souvent. Parce que moi, il n'a pas eu de problème. Vous allez voir mon vidéo qu'elle a eu plus loin et il n'y a pas de problème. J'étais plus vite qu'un homme de 20 ans, même à 50 kilos. Syndrome facétaire, diabète de type 2, douleur d'eau cheville. Ça, j'avais pas mal à la cheville drette. À court, j'avais fait des orthèses. Puis l'orthèse, c'est pas correct. Ils sont flambandants. Je les troupe et je les montre sur internet. Ça a été fait à l'instant-là. Puis, je les ai promis par rapport à ça. Ça sort de tracé au bout de deux mois. Ça marche facile, oui. Puis, trouble d'adaptation avec humeur de brincer. OK. Pour ce qu'est-ce qu'il y a mat, là, c'est le 21 février 2006. Quand j'étais à voir le docteur, avec ses mots, il m'a envoyé. C'est marqué ici, douleur ou troubles d'adaptation avec humeur de brincer. Ici, là. C'est marqué ici. Puis, si on regarde de l'autre côté, là. Support à perte de conjoint et décès. Donc, on est à décédé. Puis, tu sais, c'est pour ça. Ça n'a pas rapport avec des problèmes mentaux. Les autres, ils n'ont. Vous allez voir par après qu'il y a vraiment des problèmes psychologiques. Elle n'a pas d'affaires à faire des relations humaines avec une psychologie comme ça, là. Bon. Puis là, en plus, vous avez vu qu'est-ce qu'il vient de vous dire le 14 décembre 2006. Si vous regardez en bas, là, ça a été rajouté. C'est ça, là. Ça va être en complaisance avec RCM. Complaisance avec RCM. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Ne peut garder position fixe. OK. Je travaille depuis 2006, là. C'est quand à mon arrêt de travail. Puis, j'étais toujours debout. Ça fait que si je ne pouvais pas garder position fixe pour la faille que je travaille là, là. Ce n'est pas logique. C'est parce qu'elle a besoin de sacrer l'air. Marcher sur une longue distance. Bien là, à cause de ma cheville directe, ça, c'était correct. Bien, même si ça a été rajouté par après. Euh... Faire des mouvements répétitifs. C'est du triage. Puis, je vais voir plus tard. Deux mille répétitions. C'est considéré comme maladie professionnelle. Par un premier de CLP, là, d'un juge qui est pris sa retraite, là. Je l'ai à un moment donné. Moi, je faisais de 20 000 à 45 000 dans la manière de la vitesse que j'allais. Pour vous le montrer plus loin. Ça fait que c'est vraiment... Vous savez, pour qu'à faire, il marquait ça, là. Pour qu'à faire, j'arrêtais là, d'abord. Ce n'est pas complaisant, là. Puis, en plus, ça a été rajouté. Donc, là, ça peut soulever les poilots. Ça, c'était correct, là. Tu sais, je veux dire. Elle n'a pas plus soulevé les poilots, même si c'était rajouté, là. Après ça, ici, là, ça va être sur mon site internet, euh... En intégralité, comme vous voyez. C'est la lettre du 3 août, à la CSST. À Sylvie Provencher. À ma réclamation du travailleur. Vous allez voir dessus tout ce qui est su. C'est plus important. J'ai des affaires importantes, peut-être que je nommerai plus tard. 3 août 2007. CSST 3 août 2007. C'est là pour pouvoir montrer qu'elle a été recommandée, là. La CSST est en stampillé. Le 30 juillet et tout, euh... À CEMO. 30 juillet 2007, est stampillé par la CSST, comme quoi je l'ai envoyé. à Guillaume Nau, c'est moi. Ça, vous allez voir le retour là-dessus. C'est comme quoi j'ai déclaré ma maladie professionnelle en partant, avec ma réclamation du travailleur. En plus, euh... J'ai déclaré, euh... Plusieurs harcèlements là-dedans. Un exemple, Daniel Marchand a m'a reçu à un moment donné, euh... C'est là-dedans. Avant de tempête de mer, en tout cas, j'ai rentré à 8h31. J'avais laissé mon char au bord. Pour puncher, euh... En espérant, puncher à 8h30. Je n'avais pas resté pris. Il m'avait arrêté, il m'avait dépêché en fou. Il est descendu en fou, puis... Il m'avait arrêté à 8h31. Puis, euh... Là, j'ai punché à 8h31. Quand j'ai rentré, là, j'ai apporté mon char de la cour. En attendant, elle m'a forcé à puncher à 8h33. Un comportement infantilisé. Euh... Tu sais, euh... C'est de l'harcèlement, ça, là. Tu sais, euh... Elle est rendue à 50 ans, là. Je sais comment travailler, puis... C'est de l'harcèlement, là. Tu sais, je l'ai dit, j'ai punché à 8h31. Papa voulait se puncher plus tard. Bon, je puncherais, ça fait quoi? Ah, on va appeler, je sais. En plus, euh... Quand j'ai tombé dans le trou par après, c'était à cause de... Daniel, euh... J'ai essayé d'expliquer, t'as d'autre bord du convoyant. J'ai essayé d'expliquer, tu sais, euh... Faire un petit, euh... Un petit, euh... Une petite réunion au Bray. Comme quoi, il y en a d'autres qui le font, puis même un boss qui le fait, là, tu sais. Qui, qui, qui... Le midi, il arriva, puis il mettait son char au bord, Paul Michel, puis ça... Ah, c'est toi qu'on apprenne. Il dit, quand on a toute sa tête, on pose pas de questions. Fait que, sur le coup, moi, je m'ai trompé. Plastique. Fait que, là, je t'en crisse, là. Parce que, là, écoute, t'es une trappe de débile, là. Tu sais, et moi, par là de même, là, quand tu parles intelligemment, t'essaies de... De dire de quelle manière... De n'importe quelle manière, essayer d'expliquer comme quoi qu'il faut qu'il fasse. Premièrement, je t'as supposé être vice-président, là, tu sais. J'ai pas dû demander ça, là. Tu sais, Faire une petite réunion, puis tout ça, là, tu sais. De toute façon, ça m'a servi. Ils sont allés avec, avec picote en partant, là. Puis, ils n'ont rien fait. Fait que, là, j'ai tombé, là, en allant chercher mon plastique, il suffit que tu as ses nerfs, puis je t'en crisse, là. J'ai tombé dans le trou, puis je l'ai me suis revenu par les mains. Puis, là, ils ont mis par rapport à mes tendinites, par rapport à ça, quatre mois après, là. Fait que, vous allez plus tard, que ça l'explique pas mal, là, la page, là.